Bonjour tout le monde! Est-ce que ça va bien? Et la famille, elle, elle va bien? Aujourd'hui, un garçon du nom d'Emmanuel va vous parler de mon histoire qui s'appelle Frisson de foot à Bangway. Cette histoire rencontre que pour être la meilleure, il faut que tu ailles ça dans le sang ou que tu travailles très fort pour arriver jusqu'à ton but. Comme moi, avec le ballon de foot. Je vais laisser la parole à Emmanuel. Bonjour tout le monde, c'est Emmanuel. Pour commencer, je vais vous parler du résumé de cette belle histoire. L'histoire rencontre la vie de Zangba, un adolescent de 15 ans. Il habite bien sûr en Afrique, dans la capitale du centre-afrique Bangui, qui se situe juste ici. Sa mère et son père ont été tués lors des mutineries. Lui, sans le foot, il ne peut pas vivre. C'est son oxygène. Il amène du match pour la sélection aux juniors qui pourront représenter son pays. Mais il y a quelques inconvénients à cause de sa pauvreté. À suivre. Maintenant, je vais vous parler des trois lieux les plus importants représentés dans le livre. Il y a Bangui, ou qu'on pourra appeler aussi Baza Bangui. Bangui est la capitale et la plus grande ville de la République centrafricaine. Sa population estimée est d'environ 1,2 millions d'habitants, qui est le corps de la population du pays entier, le Centre-Afrique. Le lien avec le texte est que le Shah Zangba, le personnage principal, habite dans cette capitale. Il y a aussi le complexe sportif multisport, le stade Barthélemy-Boganda. Le stade Barthélemy-Boganda est situé à Bangui. Il a une capacité de 2000 places. Il a été inauguré le 30 décembre 2006. Le lien avec le texte, c'est que, comme je vous l'ai dit tantôt dans le résumé de cette histoire, Zangba a eu la chance de participer au match qui décidera s'il va représenter son pays. Et c'est dans ce stade-ci que le match s'est disputé. Le troisième lieu est Boali. Boali est une localité de la République centrafricaine. Elle est située à 95 km de la capitale Bangui vers le nord-ouest. On peut même le représenter ici. Ici, on peut voir la grande capitale Bangui. Et Boali est juste située ici. Le lien avec le texte, c'est qu'un jour, la foudre avait chicoté les trois centrales de Boali. Ils ont été privés d'électricité pendant un bon bout de temps. Passons aux éléments culturels. Pour commencer, on va parler du Boubanguerie. Le Boubanguerie, régulièrement, est un très jeune garçon qui parcourt les rues pour livrer quelques marchandises, souvent faits de Chine ou de Doubal. Le lien avec le texte, c'est que Zhang Ba, pour aider sa famille adoptive financièrement, pratique ce métier ou bien ce travail. Le deuxième élément culturel est le gozo. Le gozo est une boule de mania que l'on coupe en morceaux pour la manger. On en fait régulièrement des confitures. Le lien avec le texte, c'est que Zhang Ba mange régulièrement ce dernier, mais celui-ci ne nourrit pas beaucoup. Le troisième élément culturel est le franc CFA. Le franc CFA est la monnaie de nombreux pays d'Afrique centrale ou de l'Ouest. 1 000 francs valent 1,62 $ canadien. On l'utilise beaucoup dans le roman Frissons de foot à Bangui. Le quatrième élément culturel est la noix de cola rouge et blanc. La noix de cola est la graine d'arbre du genre cola. Elle est originaire de l'Afrique occidentale et centrale. Elle a une forte honneur en caféine, de 1 à 4 %. Le lien avec le texte, c'est que Zhang Ba mange régulièrement ce fruit, comme le gozo. Le cinquième élément culturel est le taxibrus. Le taxibrus est, en Afrique, un taxi collectif interrubain. Il peut accueillir de 6 à 15 posagers ou même plus. Il est souvent de marque Toyota. Le lien avec le texte, c'est qu'un Africain, un des meilleurs amis de Zhang Ba, du nom d'Aliou, se fait frapper par un des leurs. Il aurait été une grande vedette du foot. Le dernier élément culturel est la mutilerie. La mutilerie est une révolte, une rébellion ouverte contre les autorités. Elles surviennent plus souvent dans les armées, prisons et bagnes par les équipages. Vous vous demandez sûrement quelle est la définition du mot bagne. En fait, la bagne est un bâtiment pénitentiaire. Le lien est avec le texte qui est, comme je vous l'ai dit, dans le résumé. Les parents de Zhang Ba se sont fait tuer par les mutileries. Et pour finir, la conclusion. Après avoir lu ce livre, j'ai réalisé qu'il faut toujours que tu crois en tes rêves, même s'ils sont grandioses, qu'ils vous semblent impossibles. Il ne faut pas que tu t'arrêtes à ceux qui veulent te mettre des bâtons dans les roues, à ceux qui t'empêchent de réaliser tes rêves. Crois, rêve, persévère et tu réaliseras. On peut en prendre l'exemple sur l'histoire de Zhang Ba. Lui, son rêve, c'était de jouer au foot professionnel. Et malgré sa pauvreté, la perte de ses parents et sa soeur, la malnutrition, il a réussi son rêve. Donc, tu peux en retenir que nous, on a plus de possibilités que lui de réaliser nos rêves. Il s'agit juste d'y croire. Voici un beau proverbe. Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leur rêve. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous aime tous. Et croyez, persévérez, rêvez. Sous-titrage ST' 501